Bonjour, nous sommes les élèves de 6e G du Collège Michel-Bégon à Blois. Nous allons vous présenter notre projet sur un arioglisseur dépollueur des océans, proposé par notre professeur de technologie, Madame Pette. Nous devons imaginer les modifications à mettre en place sur un arioglisseur pour lui permettre de ramasser les déchets qui flottent et polluent les océans. Avant de réaliser le projet, nous avons préparé un planning dans lequel toutes les étapes à faire sont listées en ce que l'on dirait. Il permet d'organiser les actions à mener et il sera rempli au fur et à mesure. A partir des propositions des élèves, nous avons voté pour choisir la solution qui répond au mieux au cahier des charges et qui est la plus facile à réaliser. Nous avons décidé de mettre des tubes sur les côtés de l'aéroglisseur et un réservoir pour récupérer les déchets. Pour réaliser la solution choisie, nous avons besoin de tubes en plastique, d'une boîte de plastique, de scotch double face et des ciseaux. Nous dessinons la solution avec le logiciel de modélisation 3D SketchUp. Nous avons choisi les tubes et la boîte parmi les différents objets techniques. Nous avons testé les différences longueurs et formes. Voici les étapes de la fabrication de notre solution en vidéo. Voilà, c'est bon, c'est bon. Nous avons essayé l'objet technique dans une piscine. Pour simuler les déchets, nous avons pris des petits morceaux de plastique qui flottent. L'ensemble a du mal à se déplacer sur l'eau car la boîte est trop lourde. Nous avons ensuite mis une boîte plus petite, mais là encore, l'ensemble se déplace difficilement et les tubes s'enfoncent trop dans l'eau. Nous avons mis des pierres pour alourdir l'arrière et surlever le devant de l'ensemble et donc permettre aux tubes de sortir hors de l'eau pour que les déchets puissent entrer. Sans succès, l'ensemble a encore du mal à avancer. Nous avons enlevé la boîte et testé les déplacements de l'aéroglisseur avec les tubes. Ils se déplacent correctement, mais les déchets ont du mal à entrer dans les tubes. Nous avons coupé les tubes, mais le problème persiste. Nous décidons de mettre des tubes plus gros. Nous avons testé le déplacement de l'aéroglisseur avec les gros tubes. Ils se déplacent correctement et les déchets entrent dedans, mais ne restent pas dans les tubes. Nous envisageons de mettre un filet pour retenir les déchets. Il sera fixé avec des élastiques. Nous avons testé le déplacement de l'aéroglisseur avec les gros tubes et les filets mis au bout. Ils se déplacent correctement, les déchets entrent dans les tubes et sont retenus par les filets. Notre solution fonctionne. Après avoir testé la solution choisie au départ, tubes et boîtes carrées, nous avons dû l'adapter à l'aéroglisseur. La solution finale, composée de gros tubes et de filets, permet de récolter les déchets flottants en plastique. Pour adapter cette solution à la réalité, il faudra mettre en place une solution pour vider les tubes. Avez-vous bien écouté ? Répondez au quiz ! Attention ! Parmi ces 4 solutions, indiquez deux solutions imaginées au départ par les élèves pour ramasser les déchets. A. Installer à l'avant de l'aéroglisseur mis en tonneurs fixés à des tubes. B. Mettre une rampe et une caisse. C. Mettre une pelle et un petit balai. D. Fixer un aspirateur à l'avant de l'aéroglisseur. Les bonnes réponses D. Réponse B. Mettre une rampe et une caisse. Réponse C. Mettre une pelle et un petit balai. Le logiciel utilisé pour la représentation, la solution entre D et... A. Solidoire. B. Blender. C. Sketchup. La bonne réponse était C. Sketchup. Quelle est la particularité d'un aéroglisseur ? A. Il peut se glisser uniquement sur l'eau. B. Il peut glisser sur l'eau et sur le sable. C. Il peut glisser uniquement sur le sable. C. Il peut glisser uniquement sur le sable. La bonne réponse était la réponse B. Il peut glisser sur l'eau et sur le sable. A. Merci pour votre attention ! La classe des 6e G du Collège Végon de Blois. Melly Kenour. Irem Sou. Kibra. Tess. Salim Atou. Alkifa. Léa. Sarah. Rassia. Elena. Fatma. Iloudi. Amir. Léo. Lucas. Enes. Louis. Soriba. Adem. Diklan. Enzo. Akran. Abouladri. Et Youssef. Adem. Sous-titrage ST' 501